Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! À notre bord, nous n'avons ni roi ni reine, mais pour moi, nous sommes tous des dieux et des déesses. Tu seras donc en bonne compagnie. Toute chose étrange et terrible sera la bienvenue. Je crains que mes quartiers ne soient pas aussi confortables que votre palais. Le confort ? Je le méprise. Loyal porteur de boucliers, tu te sens bien ? Je suis en émoi devant cette déesse. Elle mérite nos égards. J'ai peine à croire qu'elle soit à notre bord. Ne te fie pas aux apparences. C'est surtout elle qui a besoin de nous. Aya ! Voilà la véritable déesse. Là-bas. Tu as vu au loin ? Aya ! Tu montres déjà à Bayek les meilleurs endroits où faire l'amour, hein ? Assez, Fox. L'heure est au combat. Mes frères de la mer, nous transportons une cargaison précieuse. La reine Cléopâtre, dame de la perfection. Du jonc et de l'abeille. Et détentrice de tant d'autres titres ridicules que ma pauvre tête ne peut tous les retenir. Maintenant, si vous le voulez bien, regardez droit devant nous. On a de la compagnie qui s'annonce. Ils ne nous feront aucun quartier. Et s'émissèrent de notre petit pharaon. C'est bien aimable de leur part. Accueillons-les dignement, d'accord ? Chaudement ! Avec toute la flamme de nos cœurs ! Ah là là ! Ça me rappelle l'époque où je naviguais avec des pirates. Il y a vingt ans, ça. Tu parles des Siciliens ? Ah, je vois trop t'a raconté. C'est vrai, je louais déjà mes services. Ils préparaient une attaque sur la ville d'Antioche. Et ils avaient besoin de quelques navires de plus. Ça a été ma seule et unique inclusion dans la vie de Forman. Je préfère garder un peu d'essence. Juste en bas. Parfois, un brin c'est beaucoup. Il parle ! Le gros Véchaï ! Nous sommes en mer, Capitaine. Ici, la grandeur t'es réservée. Mais si on ne peut l'aimer, c'est sans dire. Ah là là ! Envoyez les flèches ! Faites-leur goûter à notre feu ! Là ! D'autres navires de Ptolémée ! Ils veulent nous encercler et nous ramener vers le rivage. Je vois ce regard dans tes yeux. Pourquoi les combattre ? Quoi ne pas passer en force et mettre le cap droit sur Alexandrie ? Je dois m'assurer que la voie est sûre pour Cléopâtre. On doit le faire. Ces nez qu'Étia d'être vont avoir droit aux flèches de Ré. Ça fait plaisir d'entendre des jurons égyptiens sur un navire grec. Tout l'intérêt de la vie est dans la variété. Et dans le massacre ! Ah là là ! La flotte attend tes ordres, Aya ! Nos catapultes tireront sur ton ordre ! Utilise nos munitions sans compter, Aya ! Et surtout, vise juste ! Nous ne gagnerons pas cette bataille sans catapultes ! Ah là là ! Tu t'allures ! La flotte est à ta disposition ! À ton signal, on fera pleuvoir le feu sur eux ! Qui est le dieu du feu ? Réveille-le ! Et dis-lui qu'il est temps de se mettre en colère ! La flotte est à ta disposition ! À ton signal, on fera pleuvoir le feu sur eux ! Qui est le dieu du feu ? Réveille-le ! Et dis-lui qu'il est temps de se mettre en colère ! Nous ne gagnerons pas cette bataille sans catapultes ! Ah là là ! On est congés ! Utilise nos munitions sans compter, Aya ! Et surtout, vise juste ! À l'abri ! On tire ! Nous ne gagnerons pas cette bataille sans catapultes ! Ah là là ! On tire ! Qui est le dieu du feu ? Réveille-le ! Et dis-lui qu'il est temps de se mettre en colère ! On tire ! La flotte est à ta disposition ! Attends, Sinyan ! On fera pleuvoir le feu sur eux ! L'air est vicié, c'est pas les rameurs, c'est autre chose ! Attends, Foxidas ! Regarde, là, dans l'eau ! Deux navires perdus ! Maudit Ptolémée ! Mais sa marine est efficace ! Je ne suis pas un secret d'un généraux romain au coffre-plat ! C'était mes hommes ! Du calme, Foxidas, ce n'est pas fini. Nos catapultes joueront leur rôle. Ils vont payer. Et cher ! Par les bourses de Zeus ! Je veux que leur sang rougisse l'océan ! Tamathès ! Donne le signal ! Augmente la cadence ! Oui, Capitaine ! Ah là là ! Ils envoient une Octarem ! Une ville flottante ! Les dieux veulent-ils voir disparaître ma flotte ? Maudit Poséidon ! Crois-moi, tu n'avaleras pas ce vieux poisson si facilement ! Allons, vieil homme. Inutile d'offenser les dieux sans raison. J'ai toujours préféré les dieux irascibles aux dieux paisibles. Ouvrez les cieux ! Et envoyez-nous vos fléons ! Il nous reste une bête à traquer. Il nous reste une bête à traquer. Reponnez-vous ! Deux navires perdus ! Maudit p'tain l'... ... 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 La folle ardeur du combat ! Par Zeus ! Je n'avais pas vu autant d'action depuis le début du règne du père de Cléopâtre ! Ne crions pas victoire trop vite, vieil homme. Nous sommes en mer avec une cargaison qui vaut mille navires. Je me demande si Cléopâtre est indemne. Ses vêtements avaient l'air très coûteux. Ils sont tous saufs, c'est fini ! Attaque par Cribor ! Ce n'est pas fini ! Ces Malachias ne sont pas encore morts ! Prenez les radeaux et profitez du brouillard pour fuir ! Je vais m'occuper d'eux. Le destin est parfois aussi vil qu'une gare, Saya. Profite des eaux calmes, je vais rester dans la tempête. Fuyez, bande d'idiot ! Oubliez ces flèches de feu ! Faites-le ! Avant le combat, nous honorerons ! Notre déesse ! Nous ne pouvons pas verser 200 Romains. On ne s'aventure pas dans le palais armé jusqu'au temps. Alors laissons nos armes. Armer ou pas, ils la reconnaîtront. Pour une fois, une entrée de reine ne sera pas nécessaire. Ayez l'air naturel. Nous sommes censés être à notre place ici. Souvenez-vous-en. Notre reine va bien ? Je vais bien. Qui sommes-nous ? C'est moi qui parlerai. Personne ne passe sans escorte ou sans saut royal. Je suis le Nomarc d'Héliopolis. Ce sont mes fils Akitaï. Nous apportons des présents de la part de nos marchands. Qu'on les laisse passer. Qu'on les escorte. Suivez-moi. Par ici. Notre impérator apprécie votre hospitalité. Avez-vous reçu l'accueil chaleureux dont nos pharaons ont le secret ? Les célébrations attendent la conclusion d'une alliance. Le vizir et le roi nous ont accordé d'agréables quartiers au palais. Mais je ne peux te garantir que mon impérator vous accordera audience. Nous comprenons. Tu es un bon légionnaire. Nous saurons nous montrer patients. Tu crois qu'on peut tous les tuer ? Bien sûr. Nos dieux sont meilleurs que les leurs. C'est pour bientôt. Nous sommes au service du grand pharaon Ptolémé XIII, des envoyés de l'Est, avec des cadeaux pour ton impérator. Allez-y. Une offrande ? Voulez-vous que je vous aide à porter votre tapis ? Merci, mais c'est un tapis sacré. Il doit être porté par des philakitai. Ils en connaissent les particularités. Ecartez-vous, légionnaires. Ils viennent au nom du pharaon. Qui es-tu ? Tu ressembles à un coureur de l'hippodrome. Ah, j'en suis un. Tu devrais venir me voir courir. Le guerrier de Siwa. Allez-y, par ici. Ça va aller. Repos, légionnaires. Nous resterons au palais, jusqu'à ce que les questions politiques soient réglées. Mon palais est à ta disposition, Gaius. Pompée allait bien finir par mourir. Pompée était ton ennemi, César. Il a d'abord été mon ami. Mais tu as raison de l'aimer. Parlons plutôt de cette alliance. Que se passe-t-il ? Pardon, grand César. Voici un présent de notre pharaon Cléopâtre. Pharaon ? Ce n'est pas un présent. Ce sont des amis de ma sœur. C'est un piège. Au lieu d'un émissaire, Cléopâtre m'envoie cette chose ? Je me demande comment vous êtes tous entrés dans mon palais. Garde ! Tue ces traîtres ! Mon pauvre frère a laissé le vin tourner au vinaigre et mon royaume tombé en ruine. Grande dame, ton audace n'a d'égal que ta beauté. Flavius, je te prie. Je peux t'offrir ce dont mon frère n'a su me faire profiter. Le mariage. Un vrai mariage, bien sûr. Si tu t'allies à ma sœur, je ferai exécuter tous les Romains d'Alexandrie. Tes menaces sont risibles, petit frère. Dehors, tous ! Je vous ferai appeler dès que cette affaire sera réglée. Je veux entendre la version de chacun des Ptolémées. Potinus et Septimius sont disparus. On les a ratés. Tu auras bientôt ta vengeance. L'heure est venue pour Cléopâtre de devenir notre reine. Si elle est couronnée, nous pourrons agir de l'intérieur. Détruire leur toile. Demain, la reine aura transformé la flatterie en accord. Retrouvons-nous dans les jardins au lever du soleil. Vous avez prouvé mille fois votre valeur. Vous êtes de grands Medjai. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des lances brisées. Ces Romains ont vraiment tout essayé. Ils avaient raison. Ce passage est complètement bloqué. Le tremblement de terre a dû malmener la structure. Ils avaient raison. Ce passage est complètement bloqué. Le tremblement de terre a dû malmener la structure. Étrange. Cette paroi est moins solide qu'il n'y paraît. Je dois pouvoir passer par-dessous. Ou la contourner. C'est plus étroite que les grottes de l'ouest de Siwa. Nous étions plus petits à l'époque. Et maintenant, mon amour. Il faut passer par les égouts. Personne n'a eu le courage de se tremper dans les eaux d'Hadès. Nous avons le courage. Après toi, Maya. Il faut passer par les égouts. Il faut passer par les égouts. Il faut passer par les égouts. le tombeau incroyable j'espère que tu me trouveras un sarcophage aussi beau les désirs sont des ordres ils disent que ce sarcophage est rempli de miel que ça préserve le cas incroyable promets-moi que tu m'enterrera avec ma lame je veux pouvoir me protéger dans les champs de roseau je te le promets ses inscriptions au fond elle parle de siwa la crypte et le sceptre que tient alexandre amon se tient debout parmi des arbres une sphère couverte de symboles touche son sceptre de l'homme au roi du roi au dieu c'est la même sphère où est l'ordre que je t'ai donné je les remise à apollodorus ils voulaient l'étudier dégageons le passage pour les autres je vais aller inspecter cet endroit c'est fresque sur le mur rex immortalis le bâton qu'il a en main les inscriptions depuis mon enfance cet homme est mon idole tu lui ressemble j'ai pleuré au pied de sa statue à rome à trente ans il était un dieu dont l'empire s'étendait sur tout le monde connu qu'ai-je fait de mes cinq longues décennies en ce monde il t'embédie au vent ensemble nous ferons bien plus qu'alexandre oui quand est-ce que la reine va cesser d'impressionner césar pour s'intéresser à nous nos besoins sont aussi les siens elle réussira avait césar nos émissaires ont été capturés par la garnison sud d'alexandrie les soldats font état de comportement hostile capturé est ce la diplomatie de ptolémée je vais dépêcher ma garde des soldats grecs circuleront plus facilement que des romains ma reine laisse nous régler cette affaire clavius approche voie nous avons trouvé le grand roi il ne sera pas facile d'affronter toute la garnison je n'aurais peut-être pas à l'affronter en entier je préfère rester discrète et éliminer leur commandant si tu dois t'en prendre aux armées de ptolémée j'aimerais me battre à tes côtés et provoquer une bagarre pour distraire la garnison bonne idée je vais récupérer les émissaires il faut savoir ce que les monnaies sont vraiment plus importantes on se fait ou au lieu de majeure je m'appelle j'ai essayé vous non C'est parti. 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 Changeons de méthode. Le lion dit qu'il faut marcher sur le phare et prendre la reine au piège. Et puis ils ont dit, ils sont partis pour... C'est parti. 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 Il m'a semblé entendre un scarabée escalader ma toux... Ah ! Tu me rappelles les putains d'Alexandrie que m'offre généreusement l'Ordre des Anciens. Je vais peut-être te garder en vie. Là, c'est mon cœur. Ce phare appartient à Ptolémée. Disparez ! Ce phare ne brûlera rien pour tout le bas. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, Ajakta Est ! Allez ! Rejoignons le champ de bataille ! Medjay, couvre notre retraite ! Beaucoup ont douté d'Aya, mais tous ont péri par sa lame. Hors de mon chemin ! Accroche-toi ! Accroche ! J'espère que tu es aussi bon archer qu'on le dit, où nous mourrons ! Contente-toi de conduire, mais tenir ses chiens à distance. Curieuse manière de parler de tes compatriotes ! Ceux qui renient notre peuple ne sont plus mes compatriotes. Regarde derrière ! Nous sommes cernés ! Je m'en occupe ! Alors, fais vite ! C'est parti ! Derrière ! Ce char gagne sur nous ! Là ! Il gagne sur nous ! Je tire aussi vite que je peux, Romain ! Oh, je n'aime pas ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne veux pas le savoir, César ! Plus vite ! On peut encore le distancer ! Nous allons l'affronter ! Prépare-toi, César, au combat le plus difficile de toute ta vie ! Je crois que tu exagères ! C'est Osiris en personne ! Les flèches ne font que l'énerver ! Tiens ce char en ligne ! J'essaie de ne pas me faire piétiner ! Égyptien ! J'ai une idée ! Contente-toi de me débarrasser de ce monde ! Nous approcherons du phare ! On ne va pas tarder à se retrouver dans l'eau ! Lance plus fort ! Hors de mon chemin ! Accroche-toi ! Accroche ! J'espère que tu es aussi bon archer qu'on le dit, ou nous mourrons ! Contente-toi de conduire ! Je vais tenir ses chiens à distance ! Curieuse manière de parler de tes compatriotes ! Ceux qui renient notre peuple ne sont plus mes compatriotes ! Il y a plein d'ennemis derrière nous 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 ! Nous sommes cernés ! Je m'en occupe ! Alors, fais vite ! Derrière ! Ce char gagne sur nous ! Là ! Il gagne sur nous ! Je tire aussi vite que je peux, Romain ! Je vais t'écliver, ça ! Oh, je n'aime pas ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne veux pas le savoir, César ! Plus vite ! On peut encore le distancer ! Nous allons l'affronter ! Prépare-toi, César, au combat le plus difficile de toute ta vie ! Je crois que tu exagères ! C'est Osiris en personne ! Les flèches ne font que l'énerver ! Tiens ce char en ligne ! J'essaie de ne pas me faire piétiner, l'Egyptien ! J'ai une idée ! Contente-toi de me débarrasser de ce monde ! Nous approcherons du phare ! On ne va pas tarder à se retrouver dans l'eau ! Hors de mon chemin ! Accroche-toi ! Accroche ! J'espère que tu es aussi bon archer qu'on le dit ou nous mourrons ! Contente-toi de conduire et tenir ses chiens à distance ! Curieuse manière de parler de tes compatriotes ! Ceux qui renie notre peuple ne sont plus mes compatriotes ! Voix-là, derrière ! Il y a plein d'ennemis derrière nous ! Nous sommes cernés ! Je m'en occupe ! Alors, fais vite ! Derrière ! Ce char gagne sur nous ! Là ! Il gagne sur nous ! Je tire aussi vite que je peux, Romain ! Oh, je n'aime pas ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne veux pas le savoir, César ! Plus vite ! On peut encore le distancer ! Nous allons l'affronter ! Prépare-toi, César, au combat le plus difficile de toute ta vie ! Je crois que tu exagères ! C'est Osiris en personne ! Les flèches ne font que l'énerver ! Tiens ce char en ligne ! J'essaie de ne pas me faire piétiver ! Égyptiens ! J'ai une idée ! Contente-toi de me débarrasser de ce monde ! Nous approcherons du phare ! On ne va pas tarder à se retrouver dans l'eau ! Lance plus fort ! Là ! La flotte ! Je n'ai plus rien à lancer ! Quand tu veux, Bayek ! On chantera nos prouesses, Bayek ! Allons ! Rejoignons les navires ! Nous serons les héros ! De la lame et de l'esprit ! Donc, je sais qu'est... C'est vraiment trop clair ! Encore une fois, vous avez les avalé ! On ne va pas, alors qu'est-ce que j'ai pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes chez nous. Oh, quelle gueule. Cesse de t'agiter. Tu vives… Flavius est derrière tout ça. Je suis désolé. C'est Flavius qui a tué votre fils. Ils sont venus ici. Ils m'ont pris l'orbe. Ils… ils vont à Siwa. Siwa ? Bayed Aya. Votre peuple est en danger. Partez, vite ! Fais bon voyage, Apollodorus. Vers la maison d'Hadès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501